Le lapin vorace Il y avait un lapin, il avait toujours faim. C'était un lapin vorace. Il mangeait beaucoup et dormait longtemps. Il mangeait toujours, mangeait et mangeait, mangeait toute la nuit, mangeait toute la journée, mais il n'était jamais satisfait de ce qu'il mangeait. Une fois, tous les groupes de lapins se sont précipités dans les champs de verdure. Tous mangèrent leur nourriture rapidement, mais notre lapin vorace ne cessa pas de manger. Un des lapins lui rappela « Hé vous, mangez vite, vite, sinon le maître du terrain viendra et il nous jettera des pierres. » Le lapin vide répondit « Laissez-moi manger plus, donnez-moi une grosse bulbe et on reviendra. » Le lapin vide, gourmand et affamé, n'arrêtait pas de manger, de manger et de manger. Quand un autre lapin lui dit « Hé vous, mangez vite, regardez ça, le maître des champs est visible maintenant, il vient très près de nous. » « Oh, c'est bon, il n'est pas encore arrivé dans les champs où nous sommes. Laisse-moi manger, je vais en manger encore. Donnez un bulbe en cadeau, puis nous partirons en courant. » Pendant ce temps, le maître des champs arriva. Tous les lapins se mirent à crier « Courez, courez, le maître du champ est là, courez tous ! » Tous les lapins se mirent à courir, firent de grands bons. Mais notre lapin vorace, il ne pouvait pas courir vite. Et aussi, il ne pouvait pas sauter, car il avait beaucoup mangé. Tous les lapins se précipitaient et sautaient hors des champs. Mais le lapin avide avait tellement mangé qu'en essayant de sauter, il tomba sur les bords fauves du champ. Il y avait tellement de pierres qui ont griffé tout son corps. Et en ce moment, le maître du champ arriva avec un gros bâton à la main. Il lança le bâton sur le lapin qui le frappa durement. Désemparé alors qu'il courait, le lapin atteignit d'une manière ou d'une autre sa maison. Il se dit « Oh, sauvez, merci ! » Il se mit à marcher lentement, mais il y avait un renard derrière lui. Et soudain, il se mit à courir derrière le lapin. Les autres lapins entrèrent dans la maison, mais notre lapin avide fut laissé loin derrière. Dès qu'il entra dans la maison, son gros estomac devint si lourd et gonflé par la nourriture qu'il se coinça dans la porte. Les lapins le tirèrent à l'intérieur et le renard lui tenait la queue. Ce fut comme si la guerre avait commencé. Le lapin vorace se mit à crier et à pleurer, mais le renard ne le lâcha pas. Au bout du compte, la queue du lapin fut coupée et le renard tomba brouillamment en arrière. Les autres lapins tiraient le lapin vide à l'intérieur de la maison. Le comportement avide et vorace de ce lapin l'a mis dans un grand pétrin. Sa vie a été marquée, mais il a perdu sa queue. La queue a été marquée, mais il a perdu sa queue. 1 1 Merci.